... Stop Intox, merci d'être au rendez-vous de cette matinée, nous sommes toujours au salon de l'agriculture sur le stand de SEMAE qui nous accueille, merci à nos hôtes Stop Intox l'explication est dans le titre on essaye de tordre le cou aux idées reçues de ramener un peu de science, un peu de réflexion au milieu du débat un peu comme on ramenait l'église au milieu du village c'est-à-dire remettre du sens de la cohérence, y compris de la cohérence technique dans un univers qui le devient de plus en plus, aujourd'hui les échanges internationaux et ce débat sur les clauses miroirs alors, vous dites, c'est peut-être un peu absconce les clauses miroirs, qu'est-ce que c'est ? vous allez voir que c'est directement lié aux politiques de protection peut-être même que c'est un outil protectionniste c'est lié aussi à la protection, non seulement du marché mais des consommateurs avant de l'évoquer, avec Arnaud Rousseau, bonjour vous êtes vice-président d'Avril, producteur de colza, protéagineux, blé betterave, maïs, j'oublie rien tout va bien, un grand groupe une grande maison pour défendre nos intérêts et donc, un mot à dire sans doute, dans le débat qu'on va aborder avec Sébastien Abyss sur les questions géopolitiques qui sont aussi des questions géoéconomiques Daniel Sauvetre, bonjour bonjour vous êtes président de l'association nationale Pomme-Poire, vous êtes agriculteur et puis Sébastien Abyss, directeur du club Déméter, chercheur associé à l'IRIS auteur d'ouvrages nombreux il y en a quelques-uns que j'ai en mémoire il y a une géopolitique du blé notamment, dans laquelle vous expliquez le rôle du blé le rôle social du prix du blé de la farine dans les pays du pourtour de la Méditerranée je ne veux pas qu'on commence cette émission sans profiter de votre présence et puis de votre expertise à tous un nouveau rideau de fer économique aux portes de l'Europe alors c'est plus tout à fait le même il est 1500 kilomètres 1000 à 1500 kilomètres un peu plus à l'est aujourd'hui c'est le conflit ukrainien l'Ukraine, la Russie premier pour la Russie cinquième pour l'Ukraine exportateur de céréales qu'est-ce que ça change pour nous ? Merci Pascal de démarrer peut-être ce débat sur les clauses miroirs en parlant des clauses miroirs géopolitiques parce que finalement la Russie en 2014 quand elle a été sanctionnée par l'Europe et les Etats-Unis autour de la Crimée elle a mis un embargo sur les productions agricoles des pays européens c'était une clause miroir géoéconomique l'accent n'était pas mis sur l'environnement ou sur le social c'était une clause miroir géoéconomique pour affaiblir les agricultures européennes qui ont perdu un grand client en Russie et reconquérir en interne des capacités de production la Russie a fait cela après avoir mené tout au long de la décennie 2000 un réarmement céréalié spectaculaire ce que l'Ukraine a elle-même fait dans ces 15 dernières années ces deux pays ont toujours été dans le temps long des grands greniers céréaliers de la planète de l'Europe en particulier mais de la planète tout entière et c'est vrai qu'aujourd'hui il faut regarder ce conflit ukrainien d'abord pour l'impact qu'il a pour les Ukrainiens et pour les agriculteurs ukrainiens il y a des grandes instabilités à court terme comme à moyen terme mais il y a aussi pour les marchés une surréaction parce que ces deux pays pèsent beaucoup aujourd'hui dans les exportations mondiales de blé et c'est vrai que le blé c'est un produit hautement symbolique de la géopolitique de l'agriculture en début de semaine 300 euros la tonne c'est très au-dessus pour ceux qui nous suivent qui n'ont pas peut-être la mémoire des chiffres c'est très au-dessus des prix habituels de marché 300 euros lundi 340 euros la tonne ce matin c'est très au-dessus de ce qu'on a l'habitude d'observer depuis une dizaine d'années sachant qu'il y a encore deux ans la tonne de blé était à 130 140 euros la tonne qu'elle était insuffisamment élevée par rapport à la réalité des coûts de production donc la hausse a été bienvenue pour les producteurs européens mais c'est vrai que on était déjà sur un plafond extrêmement haut avec la crise Covid qui a les tensions énergétiques sur les engrais les incertitudes logistiques maritimes etc on était déjà sur un plafond très haut la variable géopolitique et l'inconnu dans laquelle nous emmène le conflit ukrainien font que les marchés ont été encore plus instables beaucoup plus nerveux et on a crevé un plafond parce que 340 ça devient insoutenable aussi pour des pays importateurs et c'est ça qu'il faut regarder alors je fais circuler la parole dans une seconde mais une dernière question rapide pour comprendre les premiers enjeux on voit se mettre en place des mesures d'un bouclier des sanctions alors j'imagine que les russes appliqueront des mesures de réciprocité parce que c'est ça les clauses miroirs est-ce qu'on peut se passer des céréales qui viennent de cette région du monde est-ce qu'il y a des solutions alternatives en blé l'Europe et la France n'ont aucune dépendance à la Russie ou à l'Ukraine l'affaire est un peu différente dans le cas du maïs puisque la moitié des importations de maïs de l'Union Européenne depuis 5 ans proviennent d'Ukraine donc selon les céréales la réalité est différente le maïs ukrainien nourrit l'alimentation animale notamment l'Espagne qui est très préoccupée aujourd'hui par les sorties du maïs ukrainien mais ce qu'il faut regarder c'est je crois la question de la dépendance mondiale aujourd'hui vous avez Russie plus Ukraine c'est un tiers de l'exportation mondiale de blé j'aime bien dire depuis quelques jours que un tiers c'est notre dépendance gazière en Europe vis-à-vis de la Russie demain si l'Ukraine devient russe en tout cas que les productions ukrainiennes deviennent russes vous aurez le monde entier qui aura une dépendance à hauteur d'un tiers de l'origine russe pour le blé et le blé comme le gaz ce sont deux ressources stratégiques qu'on consomme quotidiennement dans la mesure où pour ceux qui ont une carte de géographie en tête l'essentiel des régions de production est à l'est du Nyepr le Nyepr c'est ce fleuve qui se jette dans la mer noire qui sépare l'Ukraine en deux parties géographiques presque égales c'est d'ailleurs un découpage ethnique aussi et linguistique puisque vous avez une partie qui est d'origine ukrainienne qui parle le polonais à la frontière polonaise et puis de l'autre côté des russophones donc ça signifie que notre approvisionnement c'est réel ce matin on fait un petit point géopolitique et en même temps militaire on voit que les russes sont rentrés cette nuit notamment ont réalisé la liaison entre le nord du pays et puis les rivages de la mer d'Azov c'est la mer qui est à droite qui est à l'est de l'Ukraine poursuivent l'offensive vers Sébastopol c'est à dire cherchent à mettre à la main sur cette partie la plus orientale donc de l'Ukraine ça signifie donc si je traduis ce que vous me dites que demain nous serons pieds et poings liés si cette région passe côté russe nous serons pieds et poings liés avec la fédération de Russie ça veut dire que la Russie aura un poids supplémentaire sur la planète agricole et notamment sur le blé mais pas que parce que l'Ukraine est aussi une super puissance agricole qui complète la puissance russe il y a la dimension terrestre et je crois qu'il faut aussi insister sur la dimension maritime parce que pour exporter les produits agricoles les céréaliers d'Ukraine ou de Russie il faut traverser la mer Noire il faut ensuite passer le Bosphore et le Dardanelles que la Turquie vient de fermer au bâtiment militaire ce n'est pas bon signe et ensuite aller en mer Méditerranée pour soit provisionner les états nord-africains ou proches orientaux soit aller vers l'Asie par la mer Rouge et Suez pour toutes les dépendances chinoises ou des pays est-asiatiques donc il y a une dimension terrestre il y a une dimension maritime aussi à observer pour ceux que le sujet intéresse je m'inspire d'une carte que vous avez publiée qu'on peut retrouver sur le site c'est ça ? c'est ça Déméter bien Arnaud Rousseau on voit bien que le problème on fait le tour mais le problème composé en début de semaine c'était le premier sujet notre premier sujet lundi c'était la souveraineté alimentaire on pensait qu'elle était acquise on pensait même que c'était un sujet un peu secondaire qu'on trouvait toujours de quoi produire sur place mais aussi que les échanges internationaux pouvaient satisfaire les besoins finalement il y a une espèce de redistribution des cartes qu'est-ce que vous dites vous depuis la semaine dernière dans votre groupe alors effectivement on fait le constat que ce sujet de la souveraineté alimentaire que l'on a porté depuis des années redevient sur le devant de la scène parce que comme toujours on redécouvre qu'en période de crise se nourrir se soigner se protéger sont des actes réflexes et que le reste devient finalement assez futile vous parliez de ces cartes on a parlé du blé moi je veux vous parler un peu des oléagineux puisque le groupe Avril par définition est un groupe leader dans ce domaine l'Ukraine c'est aussi un gros pourvoyeur de tournesols notamment dans sa partie est la partie qui est actuellement dans le coeur du conflit vous parliez de la mer d'Azov il y a un petit détroit qui s'appelle le détroit de Kertch au sud qui permet d'accéder à la mer Noire on ne parle plus et ce qui se passe effectivement sur la sortie de la mer Noire nous préoccupe ce qui est sûr c'est que les choses vont durablement changer c'est ce que nous a dit le président de la république lors de l'inauguration de ce salon et donc on va retrouver à la fois la pertinence du sujet de la production qu'on avait un peu perdu tout en conservant l'ensemble des enjeux de transition parce que la question du changement climatique demeure la question de la biodiversité mais là encore les actes réflexes c'est comment on va être en capacité de fournir l'alimentation comment on va être en capacité de répondre aux demandes du bassin notamment du bassin méditerranéen et puis disons-le encore parce que pour le maïs pour le tournesol la récolte non seulement n'est pas faite mais les semis ne sont pas faits en Ukraine les régions sont encore avec une petite couche de neige à certains endroits et donc sera-t-on en capacité de semer quelles seront les choses on est encore dans la sidération au moment où on se parle tout le monde essaie de faire l'état des forces en présence quelle est la réalité cela va-t-il durer quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois retrouvera-t-on des capacités de manœuvre personne n'en sait rien alors vous ajoutez une dimension climatique vous avez raison on est beaucoup plus à l'est je regardais ce matin les températures elles ne repasseront pas au-dessus de zéro aujourd'hui en Ukraine c'est-à-dire qu'on a toujours un sol gelé on est entre moins 2 moins 2 et moins 5 on poursuit ce tour d'horizon avec vous Daniel Sauvêtre on avait prévu de parler beaucoup plus longuement des clauses miroirs tout à l'heure je le disais clause miroirs c'est un outil protectionniste c'est aussi fait pour protéger les consommateurs moi je ne suis pas opposé en ce sens que l'objectif c'est la santé des consommateurs pourquoi laisser rentrer sur le marché sur le marché français des produits qui seraient des produits de mauvaise qualité alors on peut nous dire oui mais c'est du protectionnisme en matière d'hygiène et de sécurité mais on peut le défendre vous vous dites est-ce qu'on ne peut pas être compétitif est-ce qu'on ne peut pas se poser le problème plus simplement est-ce que ce n'est pas un ersatz de solution au fond est-ce que la question centrale c'est pas prenons des dispositions de cette nature parce qu'on n'arrivera jamais à être compétitif avec les autres oui c'est sans doute ça la question puisqu'en fait quand on parle de pommes ou qu'on parle de fruits et légumes on a déjà des normes qui sont extrêmement sévères en termes de limite maximum de résidus de l'accès au marché européen se fait à des niveaux de sécurité importants et je pense qu'il y a quand même un long chemin à faire avant d'arriver à instituer des closes miroirs en Europe puisque ce que nous vivons aujourd'hui est quand même très très loin de tout cela puisque aujourd'hui je suis un pays extra-européen et je veux vendre mes fruits et légumes en Europe je négocie directement avec Bruxelles et j'ai directement accès à 27 pays en revanche chacun des pays dans la France quand nous souhaitons exporter des pommes dans les autres pays du monde il faut prendre sa petite valise aller voir chaque administration du pays concerné pour obtenir son protocole donc vous voyez un peu la distorsion qu'il y a et sans avoir aucun moyen de négociation donc ça suppose quand même on a plus de soucis sur à ce jour sur une entrée très libre sur le territoire européen avec une difficulté à accéder au marché extérieur vous voyez que avant d'instituer les closes miroirs il y a quand même un changement radical de l'esprit qui est aujourd'hui celui de la commission européenne c'est la question de l'accès on va y revenir on va s'interroger sur le contenu de ces closes miroirs est-ce que c'est une bonne idée moi je pense que c'est une bonne idée pour défendre les consommateurs mais en effet c'est un outil de court terme et on pourrait se poser alternativement d'autres questions mais vous avez aussi un mot à dire sur la crise ukrainienne pourquoi ? parce que vous allez voir que dans le domaine de la main d'oeuvre il y a comme une sorte d'effet domino pourquoi ? parce que la main d'oeuvre agricole elle est souvent originaire des pays d'Europe centrale et orientale des pays de l'est là en substance ukrainienne et polonaise racontez-nous racontez-nous ce qui se passe en ce moment dans ce domaine écoutez pour l'instant il est difficile de mesurer l'impact que tout cela va avoir mais j'avais hier au téléphone des stations fruitières en France qui m'ont alerté en me disant nous travaillons beaucoup avec de la main d'oeuvre romaine bulgare mais également polonaise et aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui travaillaient en Pologne qui repartent qui sont repartis dès le premier jour pour se battre aux côtés de leurs frères en Ukraine et qui fait qu'aujourd'hui on peut avoir notre main d'oeuvre dont nous avons vraiment besoin qui repartent parce qu'elle sera nécessaire en Pologne on peut avoir ce type de situation j'avais un expéditeur qui me disait qu'il avait son transporteur en Allemagne qui lui disait 75% de mes chauffeurs sont ukrainiens à l'instant même où on les a rappelés ils sont partis et les camions sont à l'arrêt on a ce type de situation mais on est quand même dans une situation très différente des sujets qui viennent d'évoquer tout à l'heure pour les céréales et les eaux potagineux puisque en matière de fruits et légumes c'est la Russie qui est importatrice puisqu'elle importe sur une année un peu plus de 7 millions 7 millions et demi de tonnes et donc qu'est-ce que nous lui vendons nous François nous depuis le 6 août 2014 nous ne lui vendons plus rien en termes de fruits et légumes puisqu'il y a l'embargo et c'est vrai que la Russie en a profité pour développer très rapidement un verger une capacité de production mais vous voyez on a eu déjà une première alerte avec la Biélorussie puisqu'il partait encore par la Biélorussie de Pologne entre 120 et 200 000 tonnes chaque année mais avec la crise migratoire qui était antérieure à l'invasion de l'Ukraine il y avait déjà un blocage et puis la Pologne expédie encore 30 à 40 000 tonnes de pommes sur l'Ukraine donc en ce moment ce que nous ressentons c'est qu'il y a une volonté de réorienter cette production polonaise sur le reste de l'Europe et on a une année déjà difficile en termes de consommation de fruits et légumes et les prix sont en tension à la peine si on mesure ça en termes économiques en termes de flux un surplus de production polonais en substance qui était vendu en Russie ou en Biélorussie qui ne le sera plus et qu'on risque de voir en termes de surplus de production là sur nos propres marchés c'est ça ? mais on peut y ajouter autre chose aussi c'est que l'hémisphère sud l'hémisphère sud à partir de maintenant avait un accès à la Russie pour certains de ses produits et donc aujourd'hui on a un jeu de domino qui fait que ces productions vont chercher à se relocaliser sur d'autres marchés donc on a globalement une pression à la baisse par une offre qui ne trouve pas preneur alors donc il y a un marché surcapacitaire pour dire les choses simplement est-ce qu'on a bien mesuré Sébastien tout ce qui va se produire vous savez on est toujours vous l'avez dit les uns et les autres on est toujours dans l'effet de sidération d'abord c'est évidemment le champ de bataille qui impressionne et après peu à peu en tirant le fil on s'aperçoit que ça a des conséquences industrielles je pense par exemple alors vous allez me dire que c'est loin de vos préoccupations quoique au champ au champ le groupe Mulier a beaucoup d'intérêt investi en Russie en Biélorussie et en Ukraine c'est plusieurs centaines de magasins c'est peut-être d'ailleurs une partie de cette géographie commerciale qui compensait les pertes des magasins français imaginez que en pleine séance de négociation c'est pas la meilleure nouvelle pour un groupe de distribution mais est-ce qu'on a mesuré tous les effets de la crise notamment sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui la production agricole je crois que ce qu'il faut essayer toujours d'équilibrer dans les stratégies agricoles qu'elles soient politiques publiques ou intention et développement des entreprises c'est de toujours combiner cette triple performance qui est aujourd'hui attendue finalement il faut être bon sur les aspects environnementaux de plus en plus il faut répondre aux attentes sociétales et aux attentes des consommateurs qui sont extrêmement volatiles et diversifiées par ailleurs et il faut tenir en compte des performances économiques parce que de toute façon si vous n'êtes pas économiquement solide à court terme vous ne pouvez pas engager des transitions de moyen terme et changer de braquet mais ça veut dire aussi qu'il faut tenir compte d'équilibre géopolitique l'affaire ukrainienne le montre bien qu'il faut tenir compte de mouvements géoéconomiques comme ça vient d'être dit c'est à dire que des pays comme le Maroc et la Turquie qui ont exporté beaucoup plus de fruits et légumes vers la Russie profitant de l'embargo de Moscou sur l'Europe peut-être vont être tentés dans les prochaines semaines avec ces sanctions sur la Russie et les difficultés financières et logistiques et bancaires d'aller sur d'autres territoires donc ça veut dire qu'il faut garder en tête que dans ce monde ouvert et il faut rester dans un monde ouvert on a aussi des compétitions et que ces compétitions ne se font pas toujours à armes égales c'est là où les clauses miroirs instaurent un débat légitime mais que si vous faites un combat et que vous êtes dans une compétition il faut ne pas être angélique ça veut dire qu'il ne faut pas être naïf sur les intentions des uns et des autres ça veut dire que certains acteurs publics ou privés dans le monde n'ont pas du tout les mêmes valeurs que les européens ou les entreprises françaises et européennes et que comme les valeurs et les intentions ne sont pas les mêmes il faut pouvoir connaître aussi ses concurrents ou ses compétiteurs sans avancer dans l'avenir avec un désarmement économique stratégique et un peu politique si on avance uniquement avec la variable climatique elle est légitime mais elle n'est pas suffisante elle ne peut pas être exclusive Arnaud Rousseau est-ce que c'est un aveu de faiblesse pour l'agriculture française et clause miroir si je traduis c'est on n'est pas capable de faire aussi bien que les autres donc on va se protéger on va mettre en oeuvre des outils protectionnistes alors moi je crois pas en tous les cas ça dépend quel volet de la clause miroir on aborde si on est sur les sujets de santé sécurité du consommateur on l'a dit ça c'est bien voilà sur le reste évidemment on est dans une approche différente moi je considère que sur les clauses miroir il y a trois volets il y a le volet politique quelle est la volonté politique de le mettre en place deuxième sujet c'est quel est le cadre juridique pour le faire et le troisième sujet c'est quelle est la capacité de contrôle de la mise en place de cette politique ce qu'on observe aujourd'hui c'est que sur le plan politique on est pour le moins divisé et qu'il y a un certain nombre d'états membres dans lequel la tradition du libre-échange est assez ancrée et pour eux c'est clairement un aveu de faiblesse et quelque chose qui ne doit pas être mis en place d'ailleurs le ministre de l'agriculture qui était très volontariste sur ces questions des clauses miroirs est un peu en train d'en revenir faisant le constat que peut-être son ambition ne requirait pas l'assentiment général la deuxième question c'est le cadre juridique moi je vous prends un exemple l'exemple des cerises françaises sur lequel on avait interdit un produit le diméthorat exactement et sur lequel on avait pris l'engagement d'avoir ce qu'on appelle à l'époque une clause de sauvegarde qui est les prémices de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les clauses miroirs mais mettre en place juridiquement une clause de sauvegarde c'est extrêmement compliqué extrêmement compliqué et d'ailleurs ça n'a pas été réussi et alors pour aller sur mon troisième point qui est le contrôle et bien finalement on a une capacité de contrôle en Europe des produits c'est-à-dire que si on avait la volonté politique si on mettait le cadre juridique on a pour autant aujourd'hui quasiment pas la capacité de contrôle dans le domaine agroalimentaire moins de 5% des produits qui sont importés en Europe font l'objet d'un contrôle l'exemple des cerises il est très intéressant parce qu'en effet il y a une production française on utilise à l'extérieur du pays alors dans des pays comme la Turquie ou la Pologne qui sont deux autres pays deux régions de production on utilise du diméthoat en France on ne l'utilise plus résultat des cours je me mets dans la peau du consommateur ce que je suis malgré tout je vois une cerise française entre 17 et 20 euros le kilo à peu de choses près ça descend un tout petit peu au pic de la saison ça descend autour de 10 euros mais rarement en dessous est-ce que ça veut dire qu'il faut se satisfaire de ça et exclure totalement les productions étrangères est-ce que la clause miroir conduirait par exemple à assécher le marché de la cerise pour le consommateur en plein été ? Ah ben moi j'en suis absolument persuadé c'est-à-dire que mais je vais même plus loin vous n'avez pas tout dit c'est qu'en plus la cerise française comme la pâte diméthoate elle a été piquée par une petite mouche qui s'appelle la drosophile et quand vous mettez sur l'étale les belles cerises bien brillantes qui viennent de Turquie avec du diméthoate et puis la cerise française dont certaines ont un petit impact de piqûre le consommateur est arbitre en faveur de ce qui est lisse et brillant voilà c'est très clair c'est vrai c'est les raisons pour lesquelles vous voyez bien qu'entre le propos politique qui part d'une idée d'un bon sentiment il faut se garder parce que quand on regarde ce qu'est la réalité on est vite rattrapé avec une clause miroir ça signifie une clause miroir sur les cerises puisque l'exemple est peut-être bien choisi on pourrait prendre le boeuf aux hormones oui on peut prendre le boeuf bon tel que soit la production ça veut dire que sur les cerises il n'y aura plus de cerises sur les étales en été le risque ultime c'est ça ? le risque ultime c'est qu'on n'ait plus de cerises françaises parce qu'à un moment on ne fera pas de nier non mais plus du tout si on va jusqu'au terme ce sera compliqué mais peut-être sur les fruits je vais laisser Daniel je pense que justement on a bien évoqué le fait que c'était une clause de sauvegarde que la France a voulu mettre en oeuvre on était loin de la clause miroir qui là doit se mettre à l'échelle européenne c'est une décision franco-française en fait d'interdire le diméthoat les moyens de protection dans d'autres pays d'Europe existent encore donc on a plus de soucis aujourd'hui en France en matière de fruits et légumes avec les décisions nationales qui visent à supprimer des possibilités de protection de nos fruits et légumes qu'à l'échelle de l'Europe l'EFSA considère comme tout à fait légitime et donc j'ai de nombreux exemples je dis souvent que le verger de pommes et de poires est dans la situation de la betterave d'il y a deux ans et je l'ai dit au ministre dans deux ans nous allons avoir exactement la même situation il va falloir le même courage politique pour pouvoir nous réautoriser ce que l'Europe a revalidé pour les 15 ans qui viennent certaines matières actives qui sont tout à fait légitimes que nous nous interdisons par la loi nous avons voté deux lois une première loi qui interdit totalement les néonicotinoïdes et une deuxième la loi EGalim 2 qui dit ces produits là sont un peu apparentés et donc il faut les interdire aussi à l'échelle européenne mes collègues producteurs ils se disent nous n'avons pas de soucis nous avons ce qu'il faut et nous allons être dans la situation de la betterave donc le premier il est plus franco-français de ce côté là nous n'en sommes pas encore à rebondiquer des clauses miroirs à l'échelle européenne oui Sébastien oui sur les clauses miroirs moi je voudrais dire trois choses pour rebondir et compléter la première c'est que quand la France pousse le sujet des clauses miroirs c'est aussi une France qui veut défendre le multilatéralisme dans le monde autour du seul sujet climat parce que c'est le seul dénominateur commun aujourd'hui de dialogue c'est la sauvegarde des accords de Paris et donc on voit bien que l'OMC étant morte le grand sujet c'est de transformer l'OMC en organisation mondiale du climat et donc les clauses miroirs s'inscrivent dans cette exigence climatique et ne tiennent pas forcément compte des aspects économiques commerciaux ou géopolitiques et c'est là où elles vont devoir être cohérentes premièrement la deuxième chose c'est le consommateur pour la traçabilité pour la protection pour la cohérence consommateur producteur d'ici les clauses miroirs sont un outil intellectuellement et politiquement juste la question ça a été soulevé par Arnaud Rousseau qui paye demain ces contrôles additionnels dont on en fait déjà assez peu est-ce que les consommateurs vont être cohérents à comprendre que les produits issus de la déforestation ne vont plus venir sur les tables des consommateurs européens on parle de la cerise mais parlons du café donc oubliez votre post-café après l'émission le chocolat pas que dans un mois vous l'oubliez pour la plupart etc etc et puis troisième sujet le dernier commentaire moi me fait dire de plus en plus que on devrait au niveau européen à plus forte raison avec le contexte géopolitique qui nous ceinture penser à renforcer notre unité le problème de la politique agricole commune depuis 20 ans c'est qu'elle est de moins en moins commune on a une politique agricole concurrentielle on a divisé les états européens on a des réglementations qui ne sont pas uniformes on a des distorsions de concurrence entre états membres notamment parce que on a désarmé sur le fait que l'agriculture c'était le ciment politique et l'expression politique de l'Europe dans la mondialisation et donc on a une politique agricole commune aujourd'hui qui au lieu de solidifier les relations européennes a plutôt tendance à les diviser et à organiser la concurrence organiser la concurrence et en plus dans notre sortie internationale on joue pas forcément collectif et c'est un autre sujet mais je crois que les clauses miroirs vont mettre ça en exergue mais le point de départ c'est Arnaud Rousseau c'est quoi ? c'est des questions des biais idéologiques ? oui le point de départ c'est assez simple et tout le monde le comprend c'est de dire on peut pas exiger de nos propres populations qu'elles soient françaises ou européennes des normes et des contraintes de production qu'on n'exige pas des autres alors peut-être ce qu'on a pas abordé dans cette discussion autour des clauses miroirs c'est le côté très unilatéral de notre échange parce que finalement admettons qu'on se mette d'accord sur le plan politique qu'on se mette d'accord sur le plan juridique et puis que l'ensemble des consommateurs et des contrôles s'opèrent puis on a des contreparties et on regarde ce qui s'est passé entre les Etats-Unis et la Chine sur les sujets de taxes quand l'un dit moi je vais prendre une décision unilatérale qui consiste à dire barder de bon sens et tailler sur des réalités économiques mais il y a des réactions en face oui en chair sur en chair exactement donc je taxe l'aluminium ou l'acier je taxe le soja et voilà donc est-on en capacité en Europe aujourd'hui d'affirmer une espèce d'unilatéralisme de décision dans un cadre d'échange mondiaux on voit bien que ce qui se passe là avec la Russie dans un cadre militaro stratégique nous rappelle à nos tristes réalités d'une obligation de négociation de consensus d'écoute et tout le monde en est très conscient donc attention aussi de ne pas faire miroiter que l'Europe serait capable quelque part sous un aspect de bon sentiment parfois extrêmement précis et avéré le fait que ce sera vrai pour tout le monde non mais c'est un retour en arrière de la pensée économique c'est à dire ça nous ramène aux mercantilistes mercantilistes c'était autour de Louis XIV des gens qui considéraient comme Colbert et quelques autres qu'il suffisait de fermer les frontières pour protéger nos producteurs en ignorant souvent que les autres allaient faire la même chose et que par conséquent donc le monde s'enfermait il y a au départ des biais idéologiques est-ce qu'il y a une influence des mouvements environnementalistes j'allais dire des mouvements en faveur de l'environnement des mouvements écologistes oui et pourtant la FNSEA je vous pose la question à dessein et pourtant la FNSEA est favorable pourtant on ne peut pas dire qu'il y a une parfaite harmonie que le couple ONG FNSEA soit tout à fait apaisé et c'est là où il faut essayer de trouver un juste milieu comme souvent dans la vie la question par exemple des clauses miroirs on sait aussi qu'elle s'inscrit pour beaucoup avec la toile de fond de la déforestation de l'Amazonie et donc on sait que la question des clauses miroirs poussées par la France aujourd'hui ou par l'Europe s'inscrit avec le débat légitime sur l'accord entre l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur la question de la déforestation de l'Amazonie et une espèce d'hyperpolarisation autour du soja parlons parlons clairement le soja c'est le produit qui cristallise le débat autour des clauses miroirs tant de la part de ceux qui souhaitent que ceux qui constatent que finalement pour le Brésil le soja vers le marché européen c'est pas si significatif donc est-ce que le Brésil demain va être sensible à l'exigence européenne ou au contraire va-t-il se dire le marché européen ça compte pas on l'oublie on l'oublie complètement sachant que nous nous avons la prétention et là aussi c'est intéressant de l'avoir mécaniquement ensuite l'appliquer c'est plus difficile surtout dans ce monde de carnivore c'est qu'on pense qu'on va inspirer le monde avec nos normes et nos valeurs il y a une partie du monde aujourd'hui qui considère que la parenthèse de domination occidentale et européenne est finie il faut aussi avoir ce détail là dans le domaine agricole oui de façon générale de façon générale la polarité du monde change elle bouge et donc au fond ces nouveaux acteurs qui sont pour nous nouveaux ils sont anciens ils sont là depuis très longtemps nous disent en substance le temps de l'Europe est terminé oui moi je crois qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui extra agricole mais dans cette affaire là les mondes agricoles sont très concernés c'est le fait que l'Europe a une centralité stratégique qui s'amenuise et qu'elle est responsable ces dernières années de ne pas avoir eu un narratif stratégique sur les atouts qui la composent ce n'est pas normal aujourd'hui de voir une Europe ou une France forte en agriculture avoir depuis 15-20 ans désarmé sur ces secteurs d'activité donc en fait ce qui se passe c'est que le monde qui nous entoure est de plus en plus fort par rapport à nous et les atouts qui nous restent aujourd'hui qui sont parfois non délocalisables par ailleurs et là où on peut performer encore demain on s'est parfois tiré des balles dans le pied et donc on est à un virage aujourd'hui de savoir est-ce que l'Europe dont la taille critique diminue dans certains secteurs est-ce que l'Europe est capable de se réveiller et de réagir dans les secteurs où elle reste forte l'agriculture elle reste forte il faut qu'elle se donne des moyens mais il faut une volonté politique mais moi j'aurais presque envie de l'enchaîner pour dire que notre souci c'est de revoir rapidement le Green Deal et forme tout fort puisque finalement ce qu'on vient d'évoquer ça remet quand même c'est une remise en cause du Green Deal expliquer en deux mots de quoi il s'agit Green Deal je pense qu'autour de la table si vous avez pris le temps de lire le long poème que représente ce texte émis par la commission européenne quelque part ce sont des intentions qui semblent nous conduire à sauver le monde mais il se décline en forme tout fort avec une réduction de la capacité à produire de l'Europe une réduction volontariste alors que est-ce que ça ça n'a pas changé depuis la semaine dernière pardon je me pose moi la question c'est pour ça que je m'autorise à le dire aussi franchement parce que je me semble que depuis deux ou trois jours on peut dire ça plus librement qu'avant c'est la politique européenne c'est les stratégies la stratégie européenne qui vise en effet à organiser une sous-capacité de la production en tout cas réduire le volume de la production on a bien compris depuis une semaine que non seulement il ne faudrait pas réduire le volume de production mais qu'il faudrait l'accroître parce que en effet les fournisseurs extérieurs peuvent être défaillants pour des raisons qui nous échappent complètement qu'est-ce que je ne sais pas si vous allez rencontrer le ministre mais enfin j'imagine que le ministre il est sensible à toutes ces questions-là est-ce que la politique européenne elle n'est pas fondamentalement remise en cause depuis la semaine dernière à mon sens oui parce que ce que l'on a évoqué au regard de la politique énergétique aujourd'hui chacun prend conscience du fait que l'Europe qui est bénie des dieux en termes de de possibilités agronomiques doit être à l'optimum de ce qu'elle peut produire on ne peut pas baisser la garde sur la capacité productive de l'Europe quel que soit le produit considéré aujourd'hui on a vu les études enfin il faut quand même imaginer qu'on a eu des études immédiatement qui ont évalué ce à quoi allait conduire la mise en oeuvre du Green Deal et de Farm to Fork et on a eu sous les yeux cette cette baisse de garde de l'Europe cette volonté délibérée avec des arguments environnementaux de baisser la capacité productive aujourd'hui il me semble que la prise de conscience immédiate c'est de dire nous ne pouvons pas nous mettre dans cette situation de dépendance avec le reste du monde alors que nous avons la capacité à produire par nous-mêmes vous attendriez quoi vous qui représentez l'association nationale pomme-poir qu'est-ce qu'il vous faudrait là bon on sait par exemple qu'une partie des une partie de la production potentielle de pommes cette année en Pologne imaginons que le conflit en Ukraine dure imagine que les Polonais ne soient plus en situation de vendre effectivement leurs pommes aux Russes et aux Biélorusses des quantités importantes se déversent en Europe ça fait baisser les prix ça déséquilibre les prix qu'est-ce que vous voulez vous ? de toute façon cette situation personne ne sera vraiment en capacité de l'empêcher on va donc avoir des ajustements non mais on peut l'aménager oui on va avoir des ajustements malheureusement qui se font par celui qui est le moins compétitif fini par arracher son verger et c'est douloureux mais on ne sait pas réguler mieux que cela moi aujourd'hui si jamais je me situe plus sur le site en France dans ma relation française au reste de l'Europe j'ai plutôt envie de demander aux ministres ce que nous faisons régulièrement de ne pas appliquer un green deal et un firm tout fort par anticipation en France ce que nous sommes en train de vivre quand même c'est-à-dire que encore une fois je l'ai évoqué nous avons de production qui ne sont pas les mêmes que nos collègues européens donnons-nous déjà la capacité à concourir à un régal avec les autres pays européens ça que vous dites lever les freins laissez-nous adoptons mais ça a été évoqué soyons suffisamment européens pour avoir des règles communes et éviter d'incrémenter nos règles en France si nous avons de bonnes idées ou si nous souhaitons améliorer les choses partageons d'abord ces décisions avec les autres pays et faisons évoluer la réglementation à l'échelle des 27 pays alors je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire en écho mais moi j'ai une question moi je me mets aussi à la place du consommateur et je me dis du point de vue du consommateur c'est close miroir qui empêche l'arrivée sur le marché français de mauvais produits c'est bon pour le consommateur c'est bon pour la protection de la santé pourquoi devrais-je y renoncer alors pour une raison assez simple qui s'appelle le pouvoir d'achat c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit très clair peut-être je vais revenir un tout petit peu sur ce qui a été dit à court terme ce qu'il nous faut c'est un renoncer à la non-production il y a aujourd'hui dans la politique agricole commune telle qu'elle est construite dès 2023 4% de non-production en Europe il faut revenir sur la non-production parce que nous avons besoin de produire pour deux raisons d'abord parce que le choc démographique dont plus personne ne parle se poursuit quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive et notamment sur le continent africain et donc on va avoir besoin de nourrir et de contenir de nourrir deuxièmement 1 milliard et demi d'africains aujourd'hui sans doute 2 milliards en 2050 voilà voire 2 milliards et demi voire plus oui donc ça on a absolument besoin de produire ensuite le sujet du changement climatique et la biodiversité demeure donc il faudra qu'on accompagne de la méthode de transition mais on a un sujet autour de la décarbonation et pour décarboner en agriculture il faut produire donc ça ça reste central à moyen terme il faut réexpliquer en quoi l'alimentation c'est une source de richesse pour une nation ou pour un groupe de nations comme l'Europe et ensuite pour le consommateur et pour revenir à votre question il faut que le consommateur il accepte aujourd'hui de se dire que ces exigences autour des clauses miroirs autour de la qualité autour de la montée en gamme elle a un coût et que si on veut si on veut de l'entrée de gamme on sait la faire aussi en Europe il faudra accepter qu'on la segmente or dire demain on veut plus par exemple de bœuf aux hormones pour des raisons essentiellement qui tiennent à la santé pour des raisons culturelles du poulet au chlore brésilien et j'en passe il faut qu'on accepte de dire dans ces conditions là on a en Europe un modèle et singulièrement en France un modèle qui nous coûte un peu plus cher mais on assume il faut remettre en corrélation le fait que quand on paye un peu plus cher son alimentation c'est parce qu'on accepte de la produire en France en Europe avec un coût du travail qui n'est pas le même avec un système de protection qui n'est pas le même avec pendant la pandémie des hôpitaux qui vous accueillent jour et nuit et il suffit de voyager un peu sur la plaine pour comprendre que ça ça a un coût et si ça ça a un coût l'alimentation a un coût ça s'appelle le modèle social français absolument mais pas que le modèle social français il vient aussi avec le fait que l'alimentation a un coût et que si on veut garder des agriculteurs nombreux avec des niveaux de revenus qui leur permettent de se développer si on veut renouveler les générations d'agriculture alors qu'on a une partie importante des actifs agricoles qui vont partir en retraite on a besoin de le faire une majorité d'agriculteurs qui ont 55 ans et plus problème de transmission vous avez raison tout ceci c'est l'arbitrage du pouvoir d'achat compliqué de dire aux consommateurs désinvestissez le secteur des loisirs des services du digital par exemple pour réinvestir votre assiette pourtant la rationalité Sébastien conduirait à réfléchir au carburant qu'on met dans la machine d'abord n'est-ce pas avant de réfléchir à la couleur de la carrosserie or ce qu'on mange c'est bien notre carburant et on peut même imaginer une cohérence ou une prise de conscience supplémentaire de main qu'à la fois l'alimentation c'est la meilleure assurance vie pour chacun et santé donc autant mettre de bons produits dans son estomac pour sa longévité en bonne santé et en même temps on sait qu'une bonne alimentation qui provient de systèmes responsables d'un point de vue climatique et environnemental c'est aussi la viabilité de la planète à moyen terme donc on voit bien qu'aujourd'hui le consommateur il est interpellé dans ses choix il est interpellé dans les arbitrages de dépenses mensuelles qu'il fait autour de l'alimentation mais il est aussi interpellé sur les choix qu'il fait des produits les origines le respect de normes etc parce que l'alimentation c'est aussi tout cela c'est pas un truc de riche ça non parce que je crois de plus en plus que malgré la question du pouvoir d'achat qui est le surdéterminant de nos actes alimentaires on n'a pas le choix demain de faire le green deal par rapport à l'exigence climatique par contre je dis toujours depuis 2-3 ans que si géopolitiquement on n'est pas fort et armé on fera pas le green deal pour dans 30 ans donc il faut avoir le bon équipement la bonne vision le jeu collectif il faut faire le combat du climat mais il faut faire le combat de la production nourricière parce que les enjeux sont immenses c'est aussi pour ça que je cristallise un peu cette tension européenne dans le monde avec cette formule pardon Pascal très maladroite mais est-ce qu'on veut une Europe herbivore dans un monde de carnivores sachant qu'il y a des tyrannosaures de retour donc il faut pas qu'on soit naïf la formule est juste il faut pas qu'on soit candide il faut pas qu'on passe au menu du monde parce que sinon l'herbivore il sera pas en 2050 encore à la table y compris de la performance climatique je vous demande pas de prendre position sur le terrain politique mais j'entends dans la campagne des candidats qui vous disent si je suis élu alors ceux qui le disent ont assez peu de chance d'être élu mais ils le disent quand même et ça imprime la psychologie collective demain j'arrête l'élevage industriel ou demain j'arrête la production de masse qu'est-ce qui se passe si on fait ça ? alors encore faudrait-il définir ce qu'est un élevage industriel et à l'échelle mondiale j'invite les candidats qui portent ce type de proposition à aller voir ce que c'est qu'un feedlots en Argentine par exemple en Argentine ou aux Etats-Unis il n'y a pas d'élevage industriel en France donc on est plutôt dans le domaine politique et je leur laisse ce domaine en France on a évidemment besoin de conduire de continuer à produire c'est évidemment un facteur économique c'est un facteur alimentaire c'est un facteur d'aménagement du territoire et puis il y a un certain nombre de territoires sur lesquels s'il n'y a plus d'élevage il y aura plus d'activité économique il n'y aura plus rien plus d'administration plus d'école il suffit d'aller voir ce qu'il a des prises dans un certain nombre d'endroits plus de ski l'hiver sur les pentes des montagnes puisque la question des prairies se pose aussi en creux avec la fin de l'élevage est-ce qu'on peut imaginer Daniel Sourette vous êtes toujours dans ce débat sur les clauses miroirs que la France pourrait se spécialiser dans une production pomme-poire ultra premium est-ce que ça suffirait ? ça ne suffirait pas parce qu'en fait on a besoin de tous les débouchés dans un verger on a du ultra premium on a des qualités secondaires et puis on a également ce que j'appelle la pomme à dessert et sur un même verger on va pouvoir à la fois faire de l'extra mais on aura également des pommes que vous retrouverez dans vos compotes et en fait le climat aussi nous rappelle chaque année qu'un coup on a du gel un coup on a de la graine même si on s'en protège plutôt bien maintenant on a les attaques de maladies ravageures donc on a besoin de tous les débouchés en fait évidemment que nous tendons tous parce que la valorisation elle se trouve sur le premium mais pour autant il faut avoir un débouché pour l'ensemble de nos productions et encore une fois il ne s'agit pas d'abandonner nos consommateurs qui de par le pouvoir d'achat ont besoin aussi d'avoir une nourriture tout à fait accessible et très franchement nous faisons ça plutôt bien aujourd'hui je crois que quand on évoque mais même la pomme entrée de gamme je ne sais pas si vous en parlez en ces termes-là en France elle est de bonne qualité mais bien sûr mais bien sûr elle est issue du même verger et aujourd'hui donc vous savez que moi je m'occupe de l'association qui pilote ce projet depuis maintenant 25 ans qu'on appelle les vergers éco-responsables l'objectif c'est que l'ensemble de nos producteurs année après année évolue en fonction de ce qu'il est possible de faire techniquement et nous avons des résultats qui sont extrêmement probants vous avez réduit l'usage des critos quand on compare la façon dont on conduit les vergers en France avec le reste du monde très franchement nous sommes dans la compétition reconnue pour avoir une arboriculture agroécologique très performante pour terminer Sébastien Abyss reprenons la formule de Turgot laisser aller laisser passer c'est ça moi je crois qu'on est dans des moments extrêmement préoccupants je crois que il y a la pandémie Covid la guerre en Ukraine doivent poser une question sur notre rapport au temps long l'économie c'est le temps long l'économie agricole c'est encore plus le temps long et il y a un vrai sujet sur est-ce que nous sommes capables en Europe et en France d'avoir une vision de temps long c'est en cela que d'ailleurs le Green Deal n'est pas inintéressant parce qu'il repropose une vision de long terme et tant mieux l'Europe a besoin de grands projets mais si on veut une vision de long terme il faut bien équiper le chemin il faut savoir dans quelle direction aller s'il n'y a plus personne sur le chemin et il n'y a personne qui a envie de prendre le chemin vous arrivez nulle part Merci Sébastien Abyss directeur du club Déméter chercheur associé à l'IRIS je renvoie à vos ouvrages dont géopolitique du blé il était beaucoup question du bassin méditerranéen mais on peut projeter vos réflexions sur la géopolitique actuelle de l'Ukraine et de la Russie merci beaucoup Arnaud Rousseau vice-président d'Avril producteur Colza protéagineux blé betterave maïs et Daniel Sauvet ANPP Association Nationale Pomme Poire merci de nous avoir suivis aujourd'hui vous pouvez retrouver cette émission sur notre chaîne Youtube merci à Sébastien de nous accueillir vous en trouverez probablement quelques extraits les extraits les plus significatifs sur Twitter Stop & Talk je vous rappelle le principe tellement de on parle de fake news aujourd'hui j'aime pas beaucoup les anglicismes enfin de mauvaises informations d'informations truquées tronquées orientées c'est que notre ambition notre ambition à Stop & Talk c'est d'essayer de ramener de la science et de la raison dans le débat merci et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada